L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin Gomes ! Messieurs, dames, bienvenue dans la chronique cinéma de Benjamin Gomes numéro 385 qui, accompagné de Benjamin Gomes lui-même, c'est moi, a enfin rattrapé un retard cinématographique en allant voir Drive de Nicolas Windingf Refnum. Pris de la mise en scène à Cannes cette année, s'il vous plaît ! C'est le film à voir du moment, d'ailleurs, je me demande pourquoi vous ou votre chronique ne l'avez pas vu à Cannes. Parce que je n'y étais pas, tout simplement. Il faut dire que j'habite au quatrième, tous les soirs en rentrant, je monte les marges de mon immeuble en me faisant photographier par ma voisine, j'ai l'impression d'être sur la croisette. Bref, Drive, de quoi ça parle ? Alors, on est à Los Angeles et le héros est cascadeur pour le cinéma le jour et conducteur pour des cambriolages la nuit et c'est une brute épaisse en conduite. Petit détail, ce driver est joué par Ryan Gosling qui est partout en ce moment, mais je ne vais pas m'en plaindre puisque physiquement, il est magnifique ! Première scène au volant d'une berline pour accompagner deux cambrioleurs, la tension du film démarre sur les chapeaux de roue ! Lorsqu'on reste avec le chauffeur dans l'attente que les cambrioleurs reviennent à la voiture. Juste quelques plans presque fixes, assez longs et en trois minutes, le moteur est chaud bouillant ! Comme moi ! Ryan, il m'invite sur son circuit quand il veut ! Le problème, c'est que ce chauffeur est seul jusqu'à ce qu'en rencontrant Irène, sa voisine, il cale ! Coup de foudre ! Pourtant, normalement en voiture, t'es isolé de la foudre ! Oui, bien sûr ! Tu vas finir à la météo, toi ! Là encore, au lieu de se perdre dans le dialogue, un amour immense naît dans un silence sublime, entrecoupé de seulement quelques mots, deux sourires gênés et leurs regards aux deux tourtereaux ! Enfin, je retournerai le voir parce que j'ai l'impression que Ryan Gosling ne regardait pas la comédienne, il me regardait moi dans la salle ! Mais il faut que je vérifie, c'est important le deuxième rancard ! Oui, vérifier ! Seulement voilà, le mari d'Irene sort de prison et doit payer une dette carcérale en braquant un dernier commerce, le genre de mec qui a toujours un problème ! Comme Ryan est trop gentil, il accepte de conduire la voiture du délit, mais ça tourne mal ! Problème de direction assistée, je crois ! Pardon ! Même Irène est menacée, c'est le bordel ! Et alors que je me dis qu'à Ryan, le chauffeur, je lui ferais bien un tête à queue, il décide de tuer tout le monde pour assurer la sécurité de sa bien-aimée ! Moi je suis au taquet, tension permanente dans le film, musique envoûtante, comédien et comédienne éblouissante ! Drive, allez le voir ! Ryan, je peux jouer avec ta majorette ? Bonne journée pour vous !